Question 29 Quel est le chiffre d'affaires cumulé par mois en 2010 ? Excel, via les tableaux croisés dynamiques, est capable de faire des cumuls. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour répondre à cette question, il me faut un tableau croisé dynamique. Je vais sur l'onglet insertion, tableau croisé dynamique, la fenêtre créer un tableau croisé dynamique apparaît. L'ensemble de la source donnée a été automatiquement sélectionné. Et il me propose une nouvelle feuille de calcul pour accueillir mon tableau croisé. Je valide avec OK et je suis sur la suite dite feuille de calcul pour faire mon tableau croisé, donc ma synthèse. Première étape, je fais descendre les champs. Mon chiffre d'affaires c'est le montant. Il y a un calcul, une somme. Je descends donc le montant en zone de valeur. Pour ce qui est du mois et de l'année, c'est le champ date, descendu en zone de ligne. Les dates sont par jour, je vais donc les grouper. Je clique sur une date. Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je clique sur grouper les champs. Par défaut, il me propose par mois. Je lui dis par mois et par année. En cliquant sur année, je fais OK. J'ai désormais mon chiffre d'affaires par mois et par année. Ce chiffre d'affaires dans paramètres de champ de valeur, je vais pouvoir cliquer sur format de nombre afin de le mettre dans un format de cellule monétaire. Et donc voici mon chiffre d'affaires par mois. Pour l'avoir uniquement en 2010, il me faut filtrer sur les années. Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je vais insérer un segment sur les années. OK. Ce segment va me permettre de cliquer sur 2010 et de ne retenir que l'année 2010. Je renomme mon champ en chiffre d'affaires. J'ai donc mon chiffre d'affaires mensuel en 2010. Il s'agit maintenant d'en afficher le cumul. Pour ce faire, je me mets sur l'une des valeurs. Je viens dans l'outil options des outils de tableau croisé dynamique. Dans calcul. Afficher les valeurs. Et je vois que je dispose d'une option résultats cumulés par. Par quel champ ? C'est par mois. Or, comme mon champ date a été groupé et que le niveau le plus bas c'est moi, c'est donc date. Je fais OK. Ça y est, je me retrouve avec mon chiffre d'affaires mensuel cumulé en 2010. Je peaufine en masquant la liste des champs, les boutons plus ou moins, les entêtes de champs. Puis, dans l'onglet création, j'opte pour une mise en forme dans les styles. Je n'ai pas besoin du total général. Je vais donc désactiver les totaux. Voilà. Dans cette question, nous avons vu que Excel était capable, dans les tableaux croisés dynamiques, de faire des cumuls. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.